Musique Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Cette semaine on se retrouve pour un petit point lecture Il était vraiment temps que je vous le tourne parce que j'ai plein de choses à vous présenter Alors on commence tout de suite On commence avec Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman Un livre que j'ai lu il y a un petit moment mais qui me reste très très bien en mémoire Donc ici on suit l'histoire de Sam Sam qui un soir de la Saint-Sylvestre, donc du Nouvel An Est dans la salle de jeu en train de dormir avec son meilleur ami Rémi et sa petite soeur Tabitha Sauf que les deux enfants âgés de 6-7 ans, il me semble, n'ont absolument pas envie de dormir Et veulent veiller comme les grandes personnes Sauf que à un moment un homme va s'introduire dans la salle de jeu Déguisé en Père Noël, va emmener Tabitha et va partir avec elle Donc c'est sur ce contexte que va commencer l'histoire Puis on va retrouver Sam 10 ans après, donc il est maintenant une jeune femme 10 ans après la disparition de Tabitha Et on va essayer de savoir ce qui s'est réellement passé Puisqu'en fait un homme a été arrêté au moment de l'enlèvement de Tabitha Puisque les deux jeunes enfants étaient sûrs de la personne qu'ils ont vue Mais maintenant, 10 ans plus tard, ils ont un petit doute sur la personne qu'ils ont fait enfermée en prison C'est le genre de livre que d'habitude je ne lis pas parce que je n'aime pas les thrillers Mais j'ai l'impression que plus je grandis et plus c'est le genre quand même d'histoire qui me plaît Même si là ça reste très jeunesse, enfin ça reste un thriller jeunesse C'est pas un vrai thriller comme on pourrait lire un vrai policier Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude l'alternance des chapitres C'est vraiment une façon d'écrire que j'aime beaucoup Qui me permet toujours de rentrer très très vite dans l'histoire Et qui je trouve me fait avancer très rapidement Puisque là on alterne entre des passages lors de la disparition de Tabitha Puis 10 ans après Puis ce qui s'est passé avant que Sam revienne dans sa maison Où Tabitha a été enlevé Voilà on a vraiment cette alternance de chapitres Où on apprend ce qui s'est passé avant Ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé après la disparition de Tabitha Mais avant les moments, le présent de l'histoire Donc c'est vraiment un rythme très très bon J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages Donc voilà c'est vraiment un roman que je vous conseille vivement Juste après j'ai lu de nouveau un e-book Et celui-là il m'a pas mal emballé aussi Il m'a même très 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 emballé Il s'agit d'une bresse sous la centre de Saba Tahir Ici on est plus dans un monde J'ai envie de dire dystopique Mais surtout fantastique Enfin c'est assez étrange Je ne sais pas trop comment le décrire Mais on est dans un monde un peu Je pense qu'on pourrait plus dire fantasy Parce qu'on est un peu dans une espèce d'ambiance médiévale Où il y avait à la base deux peuples Deux communautés qui vivaient ensemble Donc les érudits et les martiaux Sauf que l'empereur va faire de ces martiaux Donc qui sont plus les soldats et les érudits Et plus ceux qui ont la connaissance Qui cultivaient la terre etc Les martiaux vont finir par prendre le pouvoir Par le biais de leur empereur Et vont écraser les érudits Donc là on est vraiment dans un régime totalitaire Où l'empereur a la main basse sur tout Où les érudits sont complètement écrasés par les martiaux Et donc dans ce contexte assez tendu On va découvrir Leïa Leïa, oui je crois qu'on dit Leïa J'ai du mal à prononcer son prénom Mais qui est une jeune érudite Qui est donc réduite en esclavage par les martiaux Et qui va une nuit voir descendre ses martiaux Et leur chef entre guillemets Qu'on appelle un masque Qui va descendre chez eux Ça m'a fait beaucoup penser un peu Aux descentes nazies Quand il y avait les raflux je vous jure Ça fait vraiment ça C'est vraiment l'autorité Les méchants qui arrivent Et qui viennent faire du mal Et donc son frère va être emmené Sa famille va être décimée Elle va se retrouver toute seule en fuite Et en parallèle on suit Elias Elias qui est un jeune martial Donc un jeune soldat Qui est en formation pour devenir un masque Alors un masque c'est une espèce J'ai envie de dire une créature Mais c'est pas vraiment une créature Puisque ils sont tous humains à la base Mais ils sont un peu formatés Ils sont formés pour devenir Des êtres avides de sang Avides de chair humaine Limite sanguinaires Et on les appelle les masques Puisque pendant leur formation Ils portent un réel masque sur leur visage Et ce masque est censé S'inclure totalement à leur peau Et ils sont censés ne plus pouvoir le retirer Une fois leur formation terminée Et Elias en est à ce stade là Mais il a la particularité d'avoir gardé Une certaine sensibilité Et son masque ne s'est pas encore vraiment intégré A son visage Voilà on va vraiment suivre C'est nos deux personnages Par chapitre alterné On va suivre surtout Lia Dans sa quête de son frère De la résistance Parce que c'est pas drôle S'il n'y a pas de résistance Et elle va se retrouver dans Voilà dans une situation Qui fait froid dans le dos Vraiment c'est un roman Qui m'a tenu en haleine De A à Z Je l'ai vraiment adoré J'ai aimé la façon Avec laquelle L'histoire se met en place On est tout de suite projeté Dans l'action C'est vraiment un très 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 bon roman La fin m'a laissé Vraiment sur les fesses J'ai très 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 envie De lire le tome 2 J'espère qu'il sort très très bientôt J'ai pas encore été voir Sur internet S'il y avait des dates Des dates de prévues Mais vraiment c'est un roman Que je vous conseille mille fois Ensuite j'ai lu un autre livre Qui je crois Aime mon coup de coeur De l'année 2015 Je pense que Je peux m'avancer à dire ça L'année n'est pas encore terminée Mais ce livre Il m'a fait quelque chose Et je sais pas trop pourquoi Enfin voilà Il m'a vraiment bouleversée Il s'agit de la jeune fille Sur la falaise De Lucinda Riley Ici on va suivre Granja Granja qui est une jeune femme Qui vit à New York Et qui va vivre une rupture Assez difficile Elle va donc prendre Toutes ses affaires Et va s'enfuir Entre guillemets Pour retrouver son Irlande natale Sur les terres de sa famille Elle va Au cours d'une promenade Auprès de la falaise Découvrir une jeune fille Donc Aurora Une petite fille Même on peut dire au début Une petite fille Qui vit tourmentée Qui a perdu sa maman Il va se créer un lien Très particulier Entre Aurora Et Granja Et au fil Que leur lien se resserre On va aussi en apprendre Beaucoup plus Sur leurs ancêtres Sur les ancêtres de Granja Sur Kathleen La maman de Granja Qui a une certaine réserve A voir sa fille Se rapprocher De la petite Aurora Et de sa famille Et on va voir Leur destin s'entremêler On va suivre Autant Granja Que ses ancêtres Que sa mère Et c'est donc Toutes les femmes De cette famille Que l'on va découvrir Toutes leurs histoires Et pourquoi On va enfin savoir Pourquoi Il y a un lien Si particulier Entre ces deux familles Qui se recréent De génération en génération Et c'est un livre Tellement beau Qui m'a bouleversée Qui m'a vraiment enivrée Il m'a happée A l'intérieur Et quand je l'ai terminé Je me suis sentie vide Et limite orpheline Vraiment c'est C'est un livre Qui m'a fait beaucoup de bien Mais qui en même temps M'a fait beaucoup réfléchir Je l'aime vraiment Beaucoup Beaucoup Je vous le conseille celui-là Mais je crois que je ne pourrais Jamais arrêter d'en parler On continue totalement Dans un genre différent J'ai eu beaucoup de mal Comme je vous le disais A lire autre chose Après la jeune fille Sur la falaise Et du coup je me suis lancée Dans une valeur sûre J'ai lu The Revolution of Ivy De Amy Engel Ou Angel Engel je crois Donc qui est le tome 2 De la duologie The Book of Ivy Vous le savez The Book of Ivy avait été un immense coup de coeur En même temps Comment ne pas tomber Sous le charme de Bishop Et ce tome 2 Ca a été la même chose Je l'ai vraiment Beaucoup 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 aimé C'est C'est juste Retrouver Ivy Et Bishop C'est retrouver Cet univers En même temps Très différent J'ai beaucoup aimé Les deux autres personnages Qui s'ajoutent à eux Je ne sais absolument plus Leur prénom C'est pas bien Alors c'est Caleb Et Ashley Voilà Donc j'ai adoré Caleb et Ashley J'ai adoré Retrouver Ivy Qui se trouve Dans une situation Absolument pas facile Si vous avez lu Le tome 1 Vous savez dans Quelle situation On la laisse Donc The Revolution of Ivy Ca a été un immense Immense coup de coeur Comme le tome 1 C'est vraiment une histoire Que j'ai particulièrement Aimée Juste après J'ai lu un tout petit livre Qui m'a été envoyé Par une maison d'édition Donc il s'agit De réponses Hansel et Gretel Les 3 plumes Et Rumpel Chilson Donc en fait Ce sont 4 contes Donc qui sont Réécrits par Jane Griffin Et Ophélie Stovell Donc par les éditions Les réinventions Donc c'est une toute 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 Petite maison d'édition Qui m'a contactée Et quand elle m'a parlé De réécriture de contes Voilà moi j'ai tout de suite Craqué Et il faut dire que Ce bouquin est vraiment Pas mal du tout Donc on va Ici avoir 4 réécritures de contes Donc en fait Elles ont vraiment Réécrit les livres Avec une base La base du conte Original Mais en En changeant un détail De l'histoire Vraiment En ce Qu'aurait pu être l'histoire Si les auteurs L'avaient écrite différemment J'ai vraiment adoré J'ai beaucoup aimé Celle de Réponse Vraiment c'est super bien trouvé Celle d'Ansel et Gretel Est bien sympa aussi J'ai beaucoup aimé Celle de Rumpel Tout ce que vous voulez Aussi Pour les 3 plumes C'est vrai que Moi je ne l'ai pas forcément Vu parce que je ne connais pas Le conte originel Donc il faudrait que j'aille lire Le vrai conte Pour voir la différence Et puis relire celui-ci Mais vraiment C'est un petit Un petit recueil De contes Que je vous conseille Parce que Moi j'ai pris beaucoup Beaucoup de plaisir A lire Si vous aimez les contes Et si vous avez envie De voir aussi Voilà Ce qui aurait pu se passer Si les frères Grimm Avait décidé D'écrire autre chose Je trouve ça vraiment Très très sympa Je vous mettrai les liens Où vous pouvez les trouver En barre d'infos Comme vous voyez C'est tout petit Et je crois que c'est le seul défaut Que je peux lui trouver C'est que moi J'en voulais vraiment plus Ensuite J'ai continué avec un truc Qui était bien moins mignon Qui était tout aussi bien C'était vraiment très très bien J'ai eu un gros coup de coeur Pour cette histoire Mais c'est absolument pas La même chose J'ai lu Phobos de Victor Dixen Enfin Vous allez me dire A la sortie du tome 2 Tu te mets enfin A lire le tome 1 Oui J'ai lu Ça a été mon livre De Montreuil Je l'ai commencé un petit peu avant J'ai beaucoup lu Dans le train le matin Et je l'ai terminé Le soir Donc au retour Et heureusement pour Victor Dixen Que je l'ai terminé Au soir Au retour du train Parce que si je l'avais terminé le matin Je crois que je me serais tapé La millième queue Qu'il y avait Rien que pour lui dire Qu'est-ce que c'est que ce Beans Franchement Phobos C'est l'histoire De 6 jeunes filles Et 6 garçons Qui vont être Qui ont été En fait pris Dans le programme Genesis Alors le programme Genesis Qu'est-ce que c'est C'est un programme Qui envoie donc 12 jeunes gens 6 filles et 6 garçons Dans une navette spatiale Sur Mars Et donc sur un voyage Qui les emmène sur Mars Pour créer un peu Une nouvelle civilisation Donc sur Mars On a aussi Ce principe de télé-réalité Puisque c'est ultra médiatisé Que les jeunes gens Peuvent recevoir des dons Des téléspectateurs Sont filmés en permanence Et ce qu'il y a aussi La particularité qu'il y a aussi C'est qu'ils auront 6 minutes Chaque jour Enfin une fille aura Par exemple 6 minutes Chaque jour Pour inviter le garçon De son choix De son choix En espèce de speed dating Et il pense comme ça Créer au fil des semaines Des couples un peu parfaits Et qui vont pouvoir Chacun s'implanter S'installer ensemble Sur Mars Et faire des enfants Et faire une nouvelle Population Une nouvelle communauté Sur la planète Mars Pour donner la vie Là-bas Sauf que ce n'est pas Si facile que ça Alors déjà On part sur cette base De télé-réalité Qui moi Il me dit Mais il faut être taré Donc en fait La NASA a été rachetée Si vous voulez Comme les Etats-Unis A été en faillite Etc Enfin il y a vraiment Tout un Tout un contexte derrière Et on se retrouve là-dedans Et moi au début J'étais un petit peu sceptique Parce que déjà Vous savez que Les trucs qui se passent Dans l'espace Ce n'est pas trop mon Ce n'est pas trop mon truc Et en fait là J'ai totalement adhéré Je suis Je me suis vraiment Plongée dans l'histoire Parce que dès le début En fait Victor Dixon Nous donne une petite Une petite indication On se doute Moi je me suis doutée Que ça n'allait pas être Si facile que ça Parce que sinon Ce n'est pas drôle Mais On donne une petite indication Sur ce qui va clocher Dans ce Dans ce voyage sur Mars Et en fait Nous on sait Enfin on a On commence à savoir Un petit peu Parce que je pense Qu'on ne sait pas tout encore On commence à savoir Et en même temps On suit Léonore Donc qui est notre personnage Principal Qui fait partie de ses six filles Qui est un peu Je pense la plus rebelle Tant mieux Parce que sinon Ce n'est pas drôle non plus Nous on sait Pardon Elle ne sait pas Et en même temps Le truc Se met en place On a des alternances De chapitres Entre ce qui se passe sur Terre Donc avec les Les dirigeants du programme Genesis Et sa chef Je ne sais plus son nom C'est une femme horrible Et Et donc tous les gens Qui travaillent pour elle Puis on a les passages Dans la La soucoupe Je vais dire Non c'est pas E.T Dans le Dans la navette spatiale Et puis vous avez Tous ces passages Qui se passent aussi A côté de gens Qui se rendent compte aussi Que ce n'est pas clair Enfin voilà C'est un espèce de micmac Je pense que je suis en train De vous perdre Il faut vraiment lire Phobos Pour s'en rendre compte Moi j'ai qu'une seule envie Là c'est du tome 2 Franchement J'ai vraiment très 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 envie De lire ce tome 2 Parce que la fin du tome 1 Elle nous laisse comme des rondes frites Là comme ça Et Et on sait pas quoi s'en tenir On laisse nos personnages Dans une espèce de situation Pas possible Mais il faut vraiment Être tordu Pour écrire un truc comme ça Mais Mais c'est du tordu génial Vous voyez franchement J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Et on termine enfin Cette très longue vidéo Que je vais essayer De vous raccourcir au montage Parce que sinon Vous allez dormir Par ma dernière lecture Il s'agit de La petite chartreuse De Pierre Péjus C'est la jolie Margot De Margot Liseuse Qui m'a donné Très 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 envie de lire ce livre Elle en parle toujours Avec de très très belles éloges Et du coup voilà J'ai eu envie de le lire Même si c'est absolument pas Ce que je lis d'habitude D'ailleurs je sais pas encore Si j'ai vraiment aimé ou non Alors ici On va suivre Etienne Vollard Donc qui est un libraire Qui part un Un soir où il pleut Il me semble qu'il pleut Oui Il pleut Et Voilà Il est dans sa camionette Il conduit Et il va malencontreusement Renverser une petite fille Cette petite fille Il s'agit de Eva Une petite fille Qui a été Comment dire Qui attendait sa maman Devant l'école Mais sa maman Est assez Particulière Et malheureusement Elle va arriver Très très enfer ce jour là Et la petite fille En ayant marre d'attendre Va vouloir rentrer Chez elle toute seule Sauf qu'elle ne va pas Trouver la route Elle va aussi se sentir Beaucoup abandonnée Et du coup voilà Elle va partir en pleurant En courant dans les rues Et malheureusement La rencontre va être Assez difficile Avec la voiture D'Etienne Vola Donc on va suivre Surtout Etienne Qui a beaucoup de mal En fait A se remettre De ce qui s'est passé Surtout qu'Eva Va rester dans le coma Un certain temps Et voilà Il a surtout aussi Une souffrance intérieure Assez Assez particulière Même si Je le trouve Extrêmement triste Moi il m'a miné Le moral ce bouquin Déjà c'est pas trop difficile De me le miner en ce moment Mais alors là Franchement moi Cette fin Rien que d'y penser J'en pleurerai je crois C'est Je pense qu'en fait C'est fait exprès Je pense que l'auteur A voulu nous Nous briser le coeur Tout le long du roman Surtout Moi ce qui m'a surtout Fait beaucoup de mal C'est La La souffrance La vraie souffrance Qu'on trouve En Etienne Vola Et une souffrance Qui date Parce qu'on va aussi revenir Sur les souffrances Qu'il a eu enfant A partir de ce moment là J'ai vu vraiment La souffrance qu'il y avait Dans ce personnage Et c'est une souffrance Qui continue tout le long Du roman Parce qu'il va pas S'en remettre en fait D'avoir brisé la vie Cette petite Et ce qu'il se rend pas compte C'est que c'est pas le seul A l'avoir brisé Et moi ce qui m'a aussi Surtout mis en colère C'est Il me semble qu'elle s'appelle Thérèse Je ne sais plus Je ne sais plus Mais il me semble Que la maman d'Eva S'appelle Thérèse Et c'est une mère Effroyable quoi Mais on voit aussi La souffrance Enfin voilà C'est que des personnages Qui souffrent Et du coup Ils font souffrir les autres Et la fin Bah elle nous fait souffrir Nous quoi Je vous donne envie De le lire Ça fait peur Allez écoutez Margot Elle le vend beaucoup Mieux que moi Non mais vraiment C'est une belle histoire Mais je ne sais pas encore Si vraiment J'ai aimé lire ce livre Parce que Voilà Il m'a beaucoup touchée Il m'a rendu super triste Et c'est pas trop envie L'envie que j'ai en ce moment D'être triste Je pense que personne N'a envie d'être triste Donc voilà Mais si il vous intéresse Franchement lisez-le Parce que Je pense qu'il nous apporte Quelque chose quand même S'il m'a rendu si triste C'est qu'il a remué quelque chose Et du coup Les livres qui nous font réfléchir Sur nous même Je pense que ce sont quand même De bons livres à lire Et voilà tout le monde J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude A partager avec moi Dans les commentaires A me dire Si vous avez lu ces livres Si il vous tente Tout ça Tout ça N'hésitez pas aussi A me dire ce que vous êtes en train De lire en ce moment Et puis voilà Moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye On nous enche pas le sapin Et Oui Chut Pousse-toi Chut Et oh Non Je fais bouger la caméra Arrête Arrête Non Voilà ce que c'est De s'asseoir par terre Dis bonjour Non Sauve Ça va t'en Le sapin va finir par le tomber dessus Vous allez voir Voilà tout le monde J'espère que cette petite Cette petite vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada